C'est ça pour moi la définition du bonheur. Digérez votre vie à même la vie. Je vois quelqu'un, il entre dans ma mythologie intime. Je travaille, ça entre dans ma mythologie intime. Je n'ai pas besoin de sas de décompression la nuit, avec des rêves qui vont ouvrir les dossiers intimes et faire entrer en les filtrant tout ce qui n'est pas nocif pour moi, les choses que j'ai longuement mûries. Parfois on passe des années, des dizaines d'années à digérer des choses qui nous restent sur l'estomac. Le bonheur, c'est une bonne digestion du monde. Le bonheur, c'est la capacité à ouvrir ces dossiers intimes et à faire entrer tout ce qu'on vit en direct, live. Tout ce qu'on vit spontanément, à les faire entrer dans notre mythologie intime. Je rencontre quelqu'un, il fait partie de ma vie. Je le connais, je veux l'apprendre. Il fait, allons plus fort, allons plus loin. Il fait partie de moi, au sens où il fait déjà partie de mon identité. Mon identité, après cette conférence, sera transformée de tous les regards que vous me donnez, de votre attention, de votre énergie. Je ne serai plus le même après qu'avant. Nous sommes un mélange d'identité en permanence. C'est ça le grand tabou occidental. Tant qu'on ne pousse pas loin cette vérité, tant qu'on veut garder notre identité crispée sur elle-même, notre égo avec nos victoires et nos médailles en chocolat, tant qu'on veut garder ça, nous ne pouvons pas accéder au plein bonheur. On respire, la vie est un tremblement. On berce l'enfant. Pourquoi on berce l'enfant ? Pourquoi bercer un enfant ? Le fait-il dormir ? Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne sentez pas ce trembler de la vie ? Ce trembler de la vie qui fait que, dans le regard... Pourquoi on a les yeux humides ? Pourquoi le regard des mangas japonais est immensément plus intense que les regards de certaines productions européennes ? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait que ça tremble dans l'œil. On a les yeux humides pour que ça tremble. Un regard mort, c'est un regard qui ne tremble plus. C'est ça l'onde de choc. L'onde de choc, c'est vouloir assécher et contrôler la flamme qu'on a dans notre regard. Et si je parle avec quelqu'un avec ce regard-là, c'est un exercice, ne vous inquiétez pas. Et pourtant, je ne suis pas méchant physiquement. Je ne fais pas de grimaces belliqueuses. Mais si je regarde quelqu'un avec ce regard-là, je dois faire quelque chose en moi. Je dois me faire violence. Je dois rigidifier en moi ce trembler de la vie pour que ça ne tremble plus. Et ma voix au détecteur de mensonges devient métallique. Ça fait des arrêtes comme ça, la voix. Alors que la voix, dans le trembler de la vie, elle est signauxioïdale, elle est onctueuse. Et mon individu... Il y a des expressions françaises que je ne vais pas dire là, elles sont beaucoup trop triviales. Mais cette rigidité intérieure qui fait que je m'adresse en contrôlant le trembler de la vie, on appelle ça avoir quelque chose bien placé. Voilà, vous comprenez. Mais c'est très intéressant. Oui, bon, le bonheur, le bonheur, ce n'est pas avoir ça, justement. C'est être dans la bonne vibration. Hop, je retombe sur ma vibration. Lorsque je vous disais que le bonheur est la bonne digestion du monde, pour digérer, il faut ingurgiter. Il faut bouffer la vie. Le bonheur, c'est de l'addiction à la vie. On en mange, on aime ça, on en veut. Quel bel exemple, tout à l'heure, lorsque la réponse à la question du bonheur en politique était « Je suis absolument heureux ». C'était du miam-miam. Le bonheur, c'est du miam-miam relationnel. Si on réfléchit sur le bonheur en entreprise, on doit à la fois réfléchir sur l'absence absolue de bonheur par une onde de chac contractée, caractérisée, extrême, le burn-out, l'impossibilité de donner un sourire à un sourire reçu, ou alors le bonheurisme. Le bonheurisme, le bonheur est obligatoire. Si je vous dis d'ailleurs dans la salle qui est malheureux, je pense que vous aurez peut-être honte, à moins que vous soyez dans un masochisme existentiel caractérisé, à lever la main en disant « Je suis malheureux ». Le bonheur est devenu obligatoire. Le bonheur tel qu'on l'a vu en entreprise aujourd'hui, c'est un des grands dangers du bonheur entrepreneurial tel qu'on le vend. Le grand danger, c'est de devoir l'afficher coûte que coûte. Parce qu'être dans le camp du bonheur, c'est-à-dire sourire, parce que c'est un bonheur plastique, c'est finalement ne pas être interrogé sur le sens existentiel de sa vie. C'est finalement être dans le camp du bien. On a tellement moralisé le bonheur en entreprise qu'on a fait du malheur une case impossible à cocher. Et Dieu sait qu'il y a du malheur en entreprise. Et quand le malheur arrive, c'est un scandale, un scandale moral. Pas simplement un scandale au niveau du management, au niveau de l'équipe, un scandale moral. Il est malheureux, donc il l'a bien cherché. Donc, oh là là, oui, mais je le sentais, il est mal. Moi, je suis dans le camp du bonheur, je suis dans le camp du bien. Il va falloir qu'on puisse dissocier, si on veut parler d'un bonheur véritable, le bonheur et le bien. Alors, ça donne le bonheurisme. C'est un mot que j'ai créé, très facile à créer. Vous mettez le isme de l'idéologie et le mot bonheur. Le bonheurisme, c'est le bonheur affiché obligatoire. On ne peut pas véritablement manier le bonheur en entreprise si on ne fait pas un sort au bonheurisme. Et le grand risque, dans beaucoup de boîtes, c'est de vouloir, à force de faire des conférences sur le bonheur, des études sur le bonheur, du bonheur performance, des stages qui rendent heureux, des stages à cheval, à force de faire tout ça, de provoquer une explosion de bonheurisme et de faire des bonheuristes. Vous voulez parler de bonheur et oublier la case du rire ? Et vous êtes fous. Le bonheur, c'est la puissance du rire. Comme disait Artaud, la puissance séditieuse et anarchisante du rire. Rire peut détruire. Rire peut détruire les injustices. Je parle du rire franc, du rire vrai, du rire qui se transmet. Je ne parle pas du rire moqueur et ironique et cynique. L'opposé de l'optimisme, on en parlait à table. Le vrai rire, le véritable rire, c'est ce rire généreux qui sort, ce que Droupi, d'ailleurs, n'arrive pas à faire. Et c'est pour ça qu'il est si comique dans son bonheur déclaré, mais pas réellement vécu. C'est le rire qui se transmet. La possibilité, j'ai l'eau thérapique, de transmettre le rire, de pouvoir rire sur son lieu de travail, rire avec les autres. Lorsqu'on partage un rire, on partage plus que du travailler ensemble, on partage un morceau d'humanité. L'exhilaration, c'est ce sentiment où la vie nous fait rire. Ce n'est pas ça le grand bonheur. Ce n'est pas ça le vrai bonheur. Rire de la vie. Qu'est-ce qui te fait rire, papa ? Qu'est-ce qui te fait rire, maman ? Non juste, la vie est belle et je ris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada